aujourd'hui j'ai fait un gâteau au chocolat je vous fais montrer à base de d'amandes de praliné de chocolat noir alors il n'est pas trop dur à faire il est simple vous allez voir la recette voilà je suis passé à la recette le mascarpone 250 grammes je rajoute de la crème fleurette à peu près 20 centilitres et je vais porter à ébullition voilà je porte à ébullition ma crème et je rajoute une petite cuillère d'expresso de café expresso pendant ce temps là je prends quatre oeufs et je sépare le jaune d'oeuf dans les jaunes d'oeufs je mets une grosse cuillère à soupe de sucre dans un petit récipient je prends 150 grammes de chocolat noir pâtissier je coupe un petit morceau voilà je laisse de côté et là je reviens sur ma crème que j'ai fait cuire voilà mon mascarpone a bien fondu je vais pouvoir la mélanger avec le jaune d'oeuf je remue et je verse le tout dans ma crème et je remets pour que ma crème puisse s'épaissir un petit peu pas trop ma crème s'est épaissie je vais pouvoir la renverser sur mon chocolat ma crème s'est épaissie quand même je vais pouvoir laalinours quand même m influencers sur ma crème frегда m le c'est j'y c'est si vous avez des petites boules vous pouvez passer votre mélange au mixeur voilà alors dès que j'obtiens cette consistante je vais pouvoir le mettre dans le congélateur et je vais passer à l'autre étape dans une casserole je vais faire fondre une tablette de chocolat praliné pendant ce temps là dans un récipient je mets un paquet de palais breton une grosse poignée d'amandes et là je vais mixer le tout j'ai mixé le tout je vais pouvoir l'incorporer dans mon chocolat qui sera fondu alors j'incorpore ma préparation dans mon chocolat fondu et je mélange bien et là je mélange bien le tout pour former une pâte et là je prends un petit plat rond à gâteau voilà et je vais mettre la préparation dessus ça doit faire un centaine un centimètre d'épaisseur à peu près vous écrasez bien avec vos mains et après je vais mettre ça au congélateur et je mets la préparation au congélateur pour qu'elle puisse bien durcir au frigo la crème a bien épaissi alors je vais pouvoir la mettre dans la poche à doule et là j'ai démoulé le biscuit et je vais pouvoir mettre la crème par dessus alors je vais mettre la crème à la crème et je vais mettre la crème à dissonant et je vais mettre la crème à la crème au congélateur pour qu'elle soit Et là, je vais décorer avec des petites pièces chocolat. Voilà, mon gâteau est terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.